On a 18,1 millions d'utilisateurs actifs en France sur la plateforme et plus de la moitié qui viennent regarder des contenus. Le but c'est de créer de l'engagement. Donc l'engagement ça se crée en ayant justement de la diversité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que tout le monde, tous les médias qui ont un contenu engageant peuvent venir sur la plateforme. Après on va travailler ensemble. Et clairement un show du monde snap c'est des codes vraiment différents tout en gardant l'esprit du monde, tout en gardant l'expertise, la qualité et la rigueur du monde. Mais en allant parler à un public différent et avec une narration différente. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Louis qui est Media Partnership et Programmation Manager chez Snap. Bonjour. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation Jean-Philippe. C'est-à-dire un moment que je voulais t'avoir, parler de Snap. Alors je dois d'abord dire en disclaimer que je n'utilise pas Snap. Donc je risque des fois de dire peut-être des questions un peu de néophyte ou de ne pas connaître. Mais voilà, je suis trop vieux peut-être. D'ailleurs c'est quoi directement l'audience un peu type sur Snap ? Ça reste, on dit toujours un peu les jeunes, les millenials, mais ça peut-être un peu changer. Alors tu n'es pas trop vieux. D'accord. Ça c'est déjà une première chose. La moyenne d'âge, elle est autour de 29 ans. On a un peu plus de 30% des utilisateurs qui ont effectivement entre 15 et 24 ans. Ensuite une partie, elle est 18%, ils ont entre 25 et 34 ans. Et puis après la partie où il y a la plus forte croissance, plus 60% en deux ans, c'est sur justement les 35-49 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a communiqué sur le fait que... Si vous étiez la première plateforme sur les 15-49 ans. Donc non, tu as ta place sur Snap et je t'encourage à venir y faire un tour. Alors, écoute, il le faudrait, ne serait-ce que par devoir professionnel, un peu voir les choses dont on va parler. Mais bon, quand même, on en parle depuis quelques années. Alors un peu pour te présenter, toi, tu es un ancien journaliste. C'est ça. Après, je dis ancien journaliste, tu es peut-être toujours journaliste dans l'âme. Un ancien journaliste. Un ancien journaliste. Tu es passé notamment aux Echos et chez Vanity Fair. Exact. Quelles sont les leçons, les expériences que tu as retenues de ces médias ? La première chose déjà, c'est que le journalisme, c'est un métier. C'est un métier, c'est un savoir-faire. Il y a des process, des processus, une façon de travailler, recouper des informations, la vérification de l'information. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend. Je sais, puisque je suis passé par là. Donc déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un peu comprendre. Ça m'a permis de comprendre un peu comment fonctionnent les rédactions. Et ça m'aide, évidemment, pour mon travail actuel. C'est savoir quels sont les enjeux, quelles sont les ressources aussi, parfois, et les stratégies de chaque média. Et puis, en fait, comment l'ambiance d'une rédaction, les discussions qu'il peut y avoir en interne. Et même aussi le positionnement. Vanity Fair, j'ai adoré cette période parce que c'était comment localement retranscrire une marque aussi forte qu'est Vanity Fair, une marque américaine. Moi, j'étais un fan de Vanity Fair. J'étais lancé par Denis O. Exactement, avec Anne Boulay. Et donc, moi, je suis arrivé au tout début pour lancer, notamment sur la partie numérique. C'était avec Philippe Maton. Et l'idée, en gros, c'était... Moi, j'étais un fan jeune de Vanity Fair, ce qui est bizarre, mais c'est vrai, c'est Penblay. Alors, jeune, pas non plus à 10 ans, mais voilà. C'est une marque qui brille un peu, tu vois, des Etats-Unis. Et quand j'ai commencé à faire mes études en journalisme, il y avait cette phrase que je ne sais même pas d'où elle vient. Je ne sais même pas si c'est vraiment une phrase du patron de Vanity Fair à l'époque, mais qui disait qu'il fallait parler des intellectuels comme si c'était des célébrités, des célébrités un peu comme si c'était des intellectuels. En tout cas, mettre tout le monde au même niveau d'égalité pour raconter des histoires. Et j'ai trouvé ça passionnant. Mais vraiment, et quand je suis arrivé chez Vanity Fair, c'était déjà une première étape. Et retranscrire ça au niveau local. Oui, c'est intéressant. C'était un gros lancement de magazine. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de ça. C'est ça. Et ça ressemble un peu au travail actuel qui consiste à être local, à réussir à donner, à retranscrire un peu et à être présent localement sur un territoire. C'est une grosse marque qui est globale. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait maintenant. Et puis, chez Les Echos, c'était le journalisme, le grand journalisme quotidien. Donc, ça, c'était super intéressant, notamment sur la partie news. Et puis, sur les stratégies, puisque je suis arrivé d'abord pour travailler sur une application qui s'appelait Les Echos Live. Donc, pareil, comment parler, comment rajeunir une audience. Donc, c'était un principal enjeu. C'était un enjeu principal et c'est aussi l'enjeu pour les médias qui viennent sur la plateforme. Où les chercher, comment leur parler. Comment leur parler. Exactement. Et puis... Tu étais impliqué là sur ces sujets, mais juste parce que tu étais intéressé personnellement par le sujet. Aux Echos. Oui. Aux Echos, je suis arrivé pour ça. Il y avait Les Echos Live. Tu n'as pas été recruté comme journaliste. J'ai été recruté comme journaliste, mais pour Les Echos Live. Donc, pour lancer l'application. Et puis, ça m'a passionné. Nouvelle narration, nouvelle écriture, comment rajeunir l'audience. Ensuite, on a travaillé sur la vidéo. On faisait des tests, des tests de tech, etc. C'était assez sympa. Et puis, après, les podcasts. Et puis, tout simplement, à la fin, j'écrivais aussi sur la partie médias. Et donc, mon travail consistait à analyser les stratégies médias. Donc, ça tombe plutôt bien avec ce que je fais maintenant. Oui, clairement, c'était le bon recrutement. Tu cochais un peu tout. Tu connais les rédactions. Tu es un peu sensible aux sujets et les écosystèmes. Et tu es arrivé quand, donc, chez Snap ? Je suis arrivé il y a un peu moins de deux ans. Donc, je suis un peu tout nouveau. Mais on a fait beaucoup de choses. Du coup, je n'ai pas l'impression qu'on a déjà fait plein de choses. Tu as déjà fait plein de choses. Mais on va continuer à en faire. Mais non, c'est assez passionnant. Et puis, on a quand même pas mal agrandi l'écosystème sur la partie Discover. Tu vas nous raconter tout ça. Juste sur Snap, depuis combien de temps Snap a des bureaux en France ? Je t'avouais que ça, je ne sais pas. Est-ce que tu le sais ? Vous êtes combien dans l'équipe en France ? Alors, en France, on est… Alors, je dirais que sur la partie, parce que c'est la partie qui me concerne, on s'est vraiment lancé sur la partie contenue en 2016. Donc, ça, c'est le lancement de Discover en France. Discover, etc. Nous, on a eu des bureaux avec aussi beaucoup de toutes les parties sales, etc. Et puis, on a commencé à grossir ces dernières années sur la partie content, avec des lancements, la partie talent. On avait des points de contact déjà, mais ils étaient plutôt basés à Londres. Et puis là, on a commencé à vraiment recruter localement, parce que c'est super important et on le voit, on n'a pas une réussite, notamment sur Discover, mais aussi sur d'autres parties content, tels que les talents ou encore Spotlight, qui s'est lancé il y a quelques mois. Et donc, on grossit. Mais on est encore plutôt jeune, au final. Oui, il y a plein de choses, surtout que vous êtes en croissance globalement. Tu le disais un peu en préambule sur Snap, donc il y a évidemment plein de choses. Je reviens sur Discover, donc lancé effectivement il y a cinq ans. Je ne sais pas si vous tirez des bilans de l'opération. Je ne sais pas, il y avait combien de médias ? Alors, ça avait fait pas mal de bruit dans le marché, parce que c'était une espèce d'appel d'offres, où les médias devaient proposer des projets. Je crois qu'il y en avait eu cinq, six retenus. C'est ça, il y en avait cinq, six, puis huit. Et puis après, c'est un peu grossi. On avait au tout début cette idée de kiosque avec des partenaires qui allaient créer pour Snap, avec quelques marques. Et puis, donc, Discover s'est créé comme ça. Et l'engagement, ça a fonctionné tout de suite. On a choisi les bonnes marques. Alors, ce n'était pas moi, mais les personnes qui s'en déchargées. Plutôt bien fait. Voilà, c'était très bien fait avec l'équipe. Exactement. Par image, Mel C, le monde. Et le monde qui est devenu une référence. C'est assez passionnant de voir le monde sur Discover. Même au niveau mondial, tu en parles avec tes homologues d'autres pays. Le monde, c'est quelque chose qui est regardé sur Snap ? Au niveau mondial, le monde est regardé. Et puis même, le monde est... On en parle, on discute avec le monde au niveau mondial. Le monde fait partie, tout comme Brut, par exemple, en France, des partenaires médias news de référence pour Snapchat, en général. Le monde a réussi à établir une vraie connexion presque avec les utilisateurs sur la plateforme. C'est assez fascinant, vraiment. On a, quand ils font des épisodes spéciaux, par exemple, ils ont fait un épisode spécial qui était « Pourquoi vous n'avez pas voté au régional ? » presque surpris par les soumissions, par les témoignages, plutôt, des utilisateurs et qui étaient prêts à parler et à se confier au monde. Ils connaissent les journalistes du monde. Ils ne sont pas les mêmes là. C'est très incarné. Ce n'est pas les mêmes. C'est effectivement pour rappeler, je reviens un peu en arrière par rapport à ma première question, c'est que les médias devaient s'engager à produire un contenu exclusif, en tout cas fait pour Snap. Juste sur Snap et Snapchat, pardon, parce que je me disais, je dois dire Snap ou Snapchat. Snapchat, c'est l'application. Voilà, Snap, c'est la société. Snapchat, c'est l'application. C'est ça. Oui, pour l'évolution, c'est vrai, pour revenir sur cette question, on a commencé avec peu de partenaires où il y avait un engagement. Effectivement, ils avaient des équipes dédiées. Ils devaient créer du contenu dédié, spécifique, fait pour l'application, exclusif. On avait des formats qui s'appelaient à l'époque le fameux Discover, le fameux Publisher Stories, comme ça qu'on les appelle, qui sont des formats très magazines, qui demandaient beaucoup de ressources aussi, des motion designers, du texte. Il y avait du swipe up, des liens, etc. C'était un format très lourd, mais très beau. Et puis, on s'est rendu compte tout simplement que les utilisateurs considéraient que la vidéo était plus immersive et surtout que l'engagement était plus fort. Donc, ce n'est pas tant nous que l'utilisateur lui-même... Le marché, quelque part. Voilà ce qui marche. C'était un peu transformé. Donc, nous, on a décidé d'être en accord avec ce marché et avec ce désir des utilisateurs en ajoutant plus de vidéos. Et maintenant, Discover, effectivement, c'est une plateforme de curation, en quelque sorte, où on va recueillir, on va prendre les contenus professionnels de qualité, qui reflètent aussi le paysage médiatique français. Et on va tout simplement proposer un maximum de diversité, généralement plutôt en vidéo, pas forcément exclusif. Parfois, ça l'est, comme Le Monde, par exemple, à nos utilisateurs. D'accord. Et ces médias, juste pour comprendre, je reviens... Alors, ça a évolué forcément entre 2016 et aujourd'hui. Au départ, vous les payez, il y avait des millions de garanties. Est-ce que c'est... Ou c'était, eux, sur leur modèle de publicité, plus ça marche, plus ils font d'impression publicitaire. C'est quoi le type de deal ? Et ça a dû évoluer forcément aujourd'hui. Ça a évolué, effectivement. Au début, il y avait ce concept très connu qui s'appelle l'OMG. Donc, en fait, c'est un minimum garanti, comme son nom l'indique. Le principe est simple, c'est qu'on garantit, quelles que soient un peu les audiences, parce que c'est tout simplement... D'amorcer et de mettre en face des ressources pour le média. C'est que nous, on a assez confiance en l'engagement sur la plateforme et surtout quand on va faire appel à un média sur le fait qu'il puisse trouver une audience. On va l'accompagner pour ça. En revanche, pour certains médias qui vont arriver très rapidement, forts, avec beaucoup de ressources qui vont donner directement à Snapchat sans même avoir, connaître tout de suite le retour sur investissement, on va leur garantir ce minimum. Donc ça, c'était un peu avant. L'amorçage. Voilà, l'amorçage. Maintenant, vu qu'on est arrivé sur une plateforme un peu plus ouverte, mais toujours fermée, et on expliquera pourquoi, mais on a, et moins d'exclusivité, certains médias peuvent avoir des stratégies multi-plateformes, etc. Oui, recycler, entre guillemets, si je n'ai pas le terme, des contenus d'une plateforme à une autre en l'adaptant aux contraintes de résolution, de taille, etc. Et ça, ce n'est pas interdit, ça. C'est ça. Et donc, ce modèle de MG a un peu disparu puisque du coup, maintenant, les médias vont créer leur business directement sur la plateforme par eux-mêmes en engageant les audiences, en ayant tout simplement, puisque les contenus vont créer de l'inventaire. Et donc, du coup, il va y avoir un système de sharing là-dessus. C'est rentable d'être sur Snapchat ? Ça l'est. C'est rentable. En tout cas, c'est ce que montrent nos chiffres, mais que je ne peux pas dévoiler, évidemment. Je me doute bien. Parce que du coup, c'est le business de nos partenaires et surtout, on veut faire en sorte que nos partenaires puissent communiquer eux-mêmes. Le jeu, c'est de trouver le juste équilibre entre les ressources qu'ils y mettent et la vue, mais comme de manière assez classique, en fait. C'est exactement ça. Et c'est mon travail, c'est de les accompagner pour voir en fonction de leur stratégie, de leur bande passante, de leurs ressources, ce qu'ils peuvent faire pour gagner, pour créer un business. Et ça fait partie, c'est la partie média partnerships. Créer un business sur la plateforme et surtout avoir du succès. Et tout le monde, tous les médias peuvent venir te voir ? Enfin, je veux dire, tes mails sont ouverts, je suis un média, un surplayer, etc. Je peux te contacter en disant tiens, j'aimerais aller sur Snap, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Bien sûr. Etc. Je reçois beaucoup de mails et c'est très bien. Plus je reçois de mails, plus je suis heureux. Plus ça justifie ton poste. Mon but, c'est surtout d'ajouter de la diversité de contenu. Donc, on va ajouter de la diversité en parlant à des grands médias, des médias mainstream, des médias qui, reconnus, à forte valeur éditoriale et surtout à forte empreinte, plus que valeur, puisque tout le monde, ils ont tous une valeur éditoriale, mais une forte empreinte éditoriale. Et puis aussi, il y a ce que j'aime aussi, c'est supporter les plus petits médias parce que c'est aussi comme ça qu'on ajoute de la diversité. Il y avait un... Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'était Media Diversity and Localism qui expliquait un peu les points, comment ajouter de la diversité. Et donc, il disait que ça passe par la programmation, évidemment. Mais ça passe aussi par les équipes qui travaillent dans les rédactions, qui sont les execs. Est-ce que aussi ces personnes ont une culture différente, etc. Aussi, la distribution. Est-ce que ce contenu qui vient d'autres médias est bien distribué ? Et donc, tout ça, ça va aider à ajouter de la diversité. Donc, plus on a des médias qui vont nous contacter, plus on peut ajouter de la diversité. Oui, plus tu peux piocher dedans, etc. Et donc, c'est... Quand on te contacte... Pardon, parce que c'est assez très self-serve aussi. Aujourd'hui, je peux être un média et décider d'aller sur Snap sans même te contacter. Alors, oui, sauf sur la partie discover. La partie discover reste un programme fermé quelque part. Et il faut avoir un partenariat, un deal ou en tout cas, cocher un certain nombre de cases. C'est ça. En fait, on veut s'assurer, notamment, qu'il n'y ait pas de fake news sur la plateforme, que le contenu soit local, représentatif, encore une fois, pertinent. Vous avez presque une ligne éditoriale là-dessus. Ce n'est pas tant la ligne éditoriale... Que cette diversité, non ? Voilà. On n'a pas de ligne éditoriale, puisque... Et d'ailleurs, j'en suis le garant. Chaque média arrive avec sa ligne éditoriale et il y a une liberté éditoriale totale. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à un média quel contenu il doit traiter ou pas. Nous, on va l'accompagner pour lui dire ce contenu, ce que vous traitez, comment ça fonctionne comme ça. Oui. Quand je dis ligne éditoriale, c'est intéressant, tu vois. Parce que malgré tout, en acceptant ou refusant tel type de médias... Alors, moi, j'entends bien le truc de diversité, mais tu donnes quelque part un peu une ligne éditoriale. Je veux dire, un exemple un peu trivial, tu acceptes un têtu ou tu refuses un têtu. Tu peux avoir une espèce d'influence sur le type de contenu qui va être globalement, tu vois, plus de sport, moins de sport, plus de diversité, etc. Donc, tu as quand même un pouvoir qui montre un peu une sorte de ligne éditoriale, tu vois. Je dirais plutôt que c'est la seule chose, la première chose qui va peut-être faire qu'on n'accepte pas, entre guillemets, un média, c'est nos guidelines, c'est-à-dire nos règles communautaires. Ça, c'est... Nous, on veut juste être sûr que le média qui va arriver, puisque... Et d'ailleurs, je ne choisis pas les médias, c'est souvent les médias qui me choisissent, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un choix. C'est mutuel. Souvent, ce sont les partenaires qui me contactent. On peut, a priori, tous les médias peuvent venir à partir du moment où ils sont... Où leur contenu s'inscrive dans nos règles communautaires. Donc, pas de fake news, diffamation, etc. Oui, de haine, machin, etc. Donc, tous les médias peuvent venir, on va juste les aider à trouver du succès. Donc, il n'y a pas de temps. Pourquoi je dis qu'on n'a pas vraiment de ligne éditoriale ? C'est-à-dire qu'on ne va pas décider à un moment qu'on va mettre un partenaire plus qu'un autre, etc., ou qu'on va refuser celui-là. Nous, ce qu'on va dire, c'est par exemple, on prend l'exemple de Tétu. Je serais ravi d'avoir Tétu sur la plateforme, ce n'est pas encore le cas. En fait, on va leur dire bienvenue sur Discover. Vous êtes un partenaire média, vous êtes reconnu. Clairement, Tétu est très connu dans le paysage médiatique français. Voici comment fonctionne la plateforme. Voici ce qui fonctionne. Les utilisateurs interagissent comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer basé sur ces connaissances que nous avons de la plateforme ? Et puis, après, ils deviennent partenaires en fonction de cela. Oui. Puis après, ça reste du business. Vous avez intérêt à voir le maximum de choses tant que c'est bien fait, etc. Le but, c'est de créer de l'engagement. Donc, l'engagement, ça se crée en ayant justement de la diversité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout le monde, tous les médias qui ont quelque chose en contenu engageant peuvent venir sur la plateforme. Après, on va travailler ensemble. OK. Il y a combien de médias dans Discover aujourd'hui ? Alors là, on a un peu plus de 40 partenaires. Donc, on est bien loin. C'est la preuve de ce que je disais. On est bien loin des huit partenaires triés sur le volet. On a 43 partenaires sélectionnés et on a à peu près 240 chaînes actives en ce moment sur la plateforme. D'accord. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de partenariats télévision récemment. M6, je crois que c'était en 2021. Canal+, début d'année, là, 2022. Et là, il y a une semaine TF1. C'est vraiment, tu disais, c'est la vidéo qui marche bien. C'est ça ? C'est qu'il n'était pas là ou jusqu'à présent ? Ou des conditions ? C'était une question de business ? Ce n'était pas leur stratégie ? J'ai l'impression que ces marques-là devraient y être depuis des années, tu vois. Ils touchent ces audiences-là. C'est un élément qui a été assez passionnant, notamment quand je suis arrivé. Effectivement, ils n'étaient pas là ou ils étaient là différemment. Ils avaient des contenus spécifiques, des contenus digitaux, etc. On avait beaucoup de médias publishers type Le Monde, on avait de magazines et eux, pour le coup, ils ont trouvé leur place. Melty, Brut, Le Monde, j'apprends plus d'eux que je leur apprends. Oui, que tu leur apprends. Parce qu'eux, ils ont les mers dans le cambouis tous les jours. Exactement, ils sont là depuis le début, ils connaissent la plateforme, ils connaissent les utilisateurs et j'apprends. Ce qui m'aide, c'est que j'ai une vision globale de tous les partenaires donc je peux un peu aider en fonction de ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et donc, il manquait un peu les télévisions. Le but, c'est d'ajouter cette diversité encore une fois de contenu et donc qu'on ait tous les contenus. Évidemment, difficile de dire que le contenu télé type, je ne sais pas, Top Chef n'est pas engageant. Donc, pour nous, c'était assez évident qu'il fallait que... En termes de contenu, c'est d'or. Exactement. Maintenant, il fallait aussi que ce soit aligné avec les stratégies de ces télévisions et donc, on a travaillé avec eux pour leur montrer la valeur de l'audience et surtout expliquer que c'est une stratégie qui... Alors, expliquer pas vraiment parce que beaucoup l'avaient déjà compris et c'est pour ça qu'ils sont aussi alignés. C'est aligné, c'est une sorte de complémentarité qui est assez intéressante où je vais créer une relation quotidienne ou sur... grâce à un show puisqu'on a 18,1 millions d'utilisateurs actifs en France sur la plateforme et puis, plus de la moitié qui viennent regarder des contenus. Donc, en fait, moi, je vais venir pour la caméra pour parler avec mes amis et puis, je vais pouvoir retrouver mon émission que j'aime bien. Je ne vais pas retrouver toutes les émissions mais je vais retrouver des extraits, des meilleurs moments, etc., qui vont ensuite me dire, me donner envie d'aller regarder et c'est drôle, j'ai eu cette expérience il y a une semaine, peut-être deux, je crois. Je suis un fan de cuisine. Vraiment, je pense que j'ai loupé quelque chose, une vocation, peut-être à un moment. J'ai loupé trop tard, on peut avoir plein de vie. Donc, tu regardes les Top Chefs. Et donc, Top Chef qui est sur la plateforme, on a même fait une laine, c'est assez cool avec M6 là-dessus. Parce qu'on travaille tous, j'ai loupé quelques épisodes. Et en fait, c'était une piqûre de rappel pour moi d'avoir un passage assez intéressant de Top Chef sur la plateforme parce que pour le coup, Snapchat, j'y vais tous les jours, même si je suis dans le métro. Lorsque je suis dans le métro, je regarde la plateforme. Dehors du boulot même, tu l'utilises. Exact. Et là, je me suis dit, ah, il faut que j'aille regarder. Ça me rappelle. Ça te remet dans le programme. Ça me remet dans le programme. Et c'est un rappel du programme, c'est une sorte de relation quotidienne que j'installe avec un programme qui est hebdomadaire, etc. Et ça, c'est fascinant et c'est génial. Et il y a des ponts entre Snapchat et le site de l'éditeur ou est-ce que lui, c'est vraiment de la marque et donc être en top of mind comme tu viens de le dire, ce qui permet derrière de rattraper son utilisateur ou est-ce qu'il peut renvoyer vers son site, vers ses plateformes ? Tu disais que c'est assez fermé. Parce que c'est fermé et parce qu'on est une plateforme qui ne veut pas, on ne crée pas de contenu à viralité. On a une plateforme. Pas comme sur Insta où tu peux swiper et puis aller sur un site d'un éditeur ou quoi ? Généralement, on va rester sur la plateforme. Après, en revanche, on peut dire avoir sur, je ne sais pas, cette plateforme, etc. Pour le coup, il n'y a aucun problème. Encore une fois, on est là pour aider le partenaire. Donc, tous les outils qui vont être mis en place pour créer de l'awareness vers son contenu, sa plateforme, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, vous le faites. Très clair. On parle souvent, tu vois, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport à la news puisque ça s'adresse quand même à des plus jeunes Snapchat. On donne souvent le portrait d'une jeunesse dépolitisée. Je disais, en préparant l'épisode, un rapport de Reuters et de Flamingo, une firme d'études de marché, qui disait que les 18-34 ans entretiennent avec les news. Ils attendent davantage des marques de news. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en attente là-dessus. Est-ce que vous voyez des formats de news qui engagent mieux les communautés que les médias eux-mêmes ? Est-ce que vous êtes sur ce genre de choses qui permet un peu de réintéresser les jeunes à la politique ? C'est assez fascinant de voir à quel point les jeunes sont engagés sur des formats news sur Discover. J'ai plusieurs exemples. Je vais essayer de faire simple, mais quelques exemples précis. Brut est une référence sur Discover avec des journalistes identifiés Snapchat, des contenus identifiés Snapchat. Ils ont réussi à intéresser les jeunes. Ce qui semble évidemment intéresser les jeunes, on a mené une étude, je crois que c'était en 2021, sur la génération Snapchat. Et on se rendait compte qu'en fait, plus de 70% d'entre eux s'informaient, considéraient qu'ils s'informaient. Et puis aussi, plus de 70% qui considéraient qu'ils avaient, dans leurs amis, dans leurs échanges, un fort besoin d'inclusivité, d'inclusion, de sujets engageants. Et ces sujets, qui ne sont pas délaissés par les médias traditionnels, loin de là, mais qui sont un peu plus mis en avant, peut-être, parce que du coup, vu qu'on essaye de toucher cette audience avec les news, en fait, ça va énormément fonctionner. Donc, je prends des exemples, des sujets sur la santé mentale. C'est les utilisateurs parce qu'ils sont jeunes, mais même les moins jeunes vont être ultra intéressés par ce type de contenu. L'exemple... Sur la politique, là, par exemple, il y a eu des présidentielles et législatives. Exact. Est-ce que toi, tu as vu des formats qui ont particulièrement bien marché, qui engagent ? Parce qu'il y a eu un gros taux d'abstention, on ne peut pas... Et ça, c'est un peu général, j'imagine chez les jeunes aussi. Est-ce que tu as vu des choses intéressantes là-dessus ? On a fait une programmation, on mène des programmations spécifiques. Quand il y a une élection comme celle qui est, comme on dit, le show le plus populaire en France, on a 8 millions de Snapchatteurs français qui ont regardé des contenus sur la présidentielle entre janvier et avril. Donc, on a lancé avec le monde un format qui s'appelle Speak Up, où les utilisateurs pouvaient utiliser une lens et du coup, répondre à des questions posées par Le Monde, je ne sais pas, sur le vote pour les moins de 18 ans, etc. Et du coup, ensuite, ces contenus-là étaient récupérés par Le Monde et analysés avec des experts et donc, du coup, on expliquait, on donnait plus de données. Arte a fait la même chose avec Arte et FAQ qui est un programme assez connu sur Snapchat mais aussi ailleurs. on a lancé avec Le Parisien un presque live update puisqu'on n'a pas de live sur Discover pour des raisons de modération, de fake news, toujours pour ces mêmes raisons-là. Donc, c'était en gros Le Parisien, des journalistes du Parisien allaient dans les QG, récupéraient des vidéos et puis alimentaient constamment leurs choses et ça, ça marchait très bien. Vous les formez un peu ces journalistes ? Tu dis à chaque fois on a fait avec eux, vous êtes quand même impliqués, vous allez les rencontrer, vous les connaissez, vous les formez, il y a des choses. On est impliqués parce qu'on va leur donner tout simplement des bonnes pratiques, on va leur donner des... on va les aider à utiliser nos outils, à les comprendre. Il y a des rédactions Snapchat là-bas dans ces médias-là presque. Dans certaines rédactions, dans certaines rédactions, oui, c'est le cas du Monde par exemple, où ils ont des rédactions, où ils ont une équipe dédiée. Et donc oui, on va les accompagner et on va tout simplement leur donner des outils et des... pas des idées parce qu'on ne va pas, encore une fois, pas intervenir sur les contenus, les sujets, mais on va tout simplement les aider sur la narration, sur... ça, ça marche. Puis il y a l'importance des premières secondes, l'importance d'être en vertical, d'être le plus immersif possible dans les contenus. et on va s'appuyer en fait tout simplement pas sur nous, sur nos insights, mais sur tout simplement les insights des autres partenaires qui ont, eux, cette expérience de la news type justement Brut, le monde. Mais j'ai un exemple encore plus peut-être flagrant sur comment traiter de ces sujets pour un public plus jeune. Brut, par exemple, alors c'est pas les élections, mais c'est Cannes, qui étaient... Qui étaient des sponsors. Ils ont fait un travail formidable sur Cannes. Ils sont arrivés avec ce format qui s'appelait Brut Festival. Effectivement, il y a eu tout le prestige de Cannes, du festival, le tapis rouge, les interviews, Christian Stewart, interviewé par Augustin Trappnart, c'était génial. C'est du bon contenu. Et puis, sur ce même contenu, ils sont allés aussi dans les quartiers, dans les quartiers autour de Cannes, rencontrer les habitants, la population, le restaurant du coin, etc. Et ça, ça a fasciné les utilisateurs. Et c'est ce genre, ce type de contenu en plus qui fait la force d'un partenaire sur Discover. C'est-à-dire que on veut, les utilisateurs aiment l'immersion et aiment aussi les contenus engageants qui parlent sur des sujets ou qui les ressemblent un peu, où ils peuvent relate, comment on dit ? Ils peuvent s'identifier tout simplement. Et c'est ce que le monde aussi arrive à faire. Le monde est allé chercher, avant, on mettait nos journaux, les journaux dans les écoles, devant, et puis sur l'escalier tu ramassais ton truc. Tu ramassais ton truc, tu disais, c'est génial. Et puis en fait, c'était rare ensuite qu'on aille dans les cosses parce que tout simplement, on n'avait pas assez pour aller. Mais du coup, le monde, ils ont décidé, et le point, par exemple, l'a fait très bien sur la politique puisqu'on en parlait avec la chronique politique du point, ils ont décidé de faire un peu le mi-chemin. Ils sont allés là où les utilisateurs, là où les jeunes sont pour leur parler. Et clairement, un show du monde snap, c'est des codes vraiment différents tout en gardant l'esprit du monde, tout en gardant l'expertise, la qualité et la rigueur du monde, mais en allant parler à un public différent et avec une narration différente. Tout en étant dans leur mission d'information, c'est intéressant. J'ai vu que cette app avait conclu un accord avec des newsrooms autour d'un nouveau format, je ne sais pas si tu veux en parler, Dynamic Stories, donc des stories dynamiques avec une fonctionnalité exclusive qui permet de réagir plus rapidement lorsqu'il y a une actu un peu chaude. Alors, c'était international, mais en France, ça concernait Femme Actuelle, Footpercato, Gala, Le Figaro, Marie Claire et Paris Match. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. C'est tout simplement lié à ce qu'on disait tout à l'heure, créer, comment aider les partenaires à avoir du succès, évidemment, à parler à notre audience aussi, à aussi la balance à gérer cette balance ressources-investissement et puis au retour sur investissement et puis aussi pour nos utilisateurs. Sur nos utilisateurs, nous, on s'est rendu compte qu'on voulait que Snapchat n'était pas encore en France la plateforme sur laquelle les utilisateurs, les jeunes allaient s'informer. C'était déjà le cas, mais en fait, il fallait donner un peu plus. Je donne un exemple concret. On avait par exemple Bruce, Le Monde, etc. C'était en effet très magazine puisqu'ils publiaient souvent le soir, mais on n'avait pas grand-chose le matin. Et puis, surtout, s'il se passait quelque chose en France, c'était très difficile de savoir ce qui se passait assez rapidement. Parce qu'ils n'avaient quoi ? Ils n'avaient pas les ressources ou dans leur workflow, ils n'avaient pas de choses ? Parce qu'il faut créer le contenu, il faut créer la vidéo. C'est généralement des vidéos de trois minutes. Ça prend un peu de temps. Tu ne réagis pas vite. Exactement. Tu ne peux pas publier une brève. Exactement. Et nous, on n'allait pas justement pour ces mêmes soucis de ressources dire aux partenaires que ce serait super bien de publier une vidéo de trois minutes dès qu'il y a une actu qui tombe. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Mais il y avait cette volonté et cette demande aussi des partenaires d'être réactifs à l'actualité. Donc, on a créé ce format qui s'appelle les Dynamic Stories qui va permettre premièrement d'informer nos utilisateurs en quasi temps réel puisqu'en fait on est relié à un site, un flux qui est donné par le partenaire qui est donc en accord avec le partenaire. On va avoir, chaque news va créer un snap et donc du coup l'utilisateur va pouvoir regarder, suivre son actualité sur Discover. et pour les partenaires c'est aussi une nouvelle façon de monétiser puisqu'il y a aussi de la monétisation qui entre en compte sans évidemment engager trop de ressources et pouvoir se concentrer sur la vidéo, sur d'autres formats, d'autres sujets. Donc, les Dynamic Stories répondaient à un besoin d'urgence utilisateur, d'urgence, de suivre les événements presque en temps réel. C'est ça. Et puis aussi ils nous demandent des partenaires d'avoir d'autres leviers de présence sur la plateforme. Toutes les rédactions n'ont pas forcément les moyens de créer beaucoup de vidéos, en tout cas du moins pour l'instant, ou n'y voient pas encore l'opportunité ou la vidéo n'est pas inscrite totalement dans leur stratégie. Mais ils veulent être présents sur Snap et donc du coup on a aussi ce format pour aider les partenaires qui veulent avoir une présence sur Snap à avoir une première présence et pourquoi pas être engagés plus tard vers la vidéo. Et ça c'est disponible à tous les éditeurs ou est-ce qu'il faut être partenaire ? C'est toujours pour les partenaires. Ce sont des partenariats sur Discover reste la plateforme une plateforme fermée et donc tout ce qu'on va créer ça va être avec des partenaires. En revanche on peut avoir des partenaires qui n'étaient pas encore partenaires et qui vont le devenir principalement pour ce format. Ok. Donc ça ça a été lancé assez récemment. C'est des retours un peu d'éditeurs qui en sont contents ou pas ? Il y a eu des gros événements qui ont été racontés avec ces outils ? On a c'est un format qui débute clairement. Il y a eu du bêta testing ? Il y a eu du bêta testing et ça et c'est aussi la valeur de nos partenariats et c'est aussi la raison pour laquelle nos partenaires sont formidables j'ai envie de dire. C'est qu'ils apprennent avec nous et puis ils font des feedbacks. Comment ça fonctionne ? On a cet outil on va sélectionner pas vraiment mais on va tout simplement en parler à nos partenaires et on va leur dire en fait il y a ce format on aimerait le tester voici la mission de ce format est-ce que vous c'est aligné avec ce que vous souhaitez faire quelque chose que vous voulez essayer sur la plateforme etc. Est-ce que ça vous engage pas trop de ressources ? A partir de l'instant où le partenaire est ok on va travailler avec lui mais vraiment avec lui on va lui fournir l'outil on va lui donner quelques bonnes pratiques basées sur ce qu'on sait déjà mais en réalité c'est lui qui va aussi nous fournir des bonnes pratiques basées sur le feedback sur ses feedbacks donc on va travailler avec lui ensuite on va prendre les feedbacks et travailler le format donc là on est un peu dans une phase 2 où on a eu le bêta testing où on est basé sur les feedbacks de nos premiers partenaires que tu as cités tout à l'heure en fait on va pouvoir ajouter de nouveaux partenaires pour ajouter aussi de la diversité sur ce format donc on avait Foot Mercato sur le sport on va ajouter d'autres médias sportifs sur la news on a le Figaro on va ajouter d'autres médias Femmes Actuelles etc là on a ajouté par exemple même du People avec Voici donc de la mode où on a aussi Marie Claire qui est arrivée sur ce format et on va continuer à chaque fois à recueillir les feedbacks pour améliorer donc le produit n'est pas fini l'outil est fini le produit est fini mais en tout cas il est toujours en voie d'amélioration et c'est le but ça évolue en permanence par itération le but c'est que le partenaire soit en phase avec l'outil qu'il s'approprie l'outil et qu'il soit à l'aise et donc du coup mon rôle c'est aussi de dire donnez-nous le plus de feedback possible sur ce produit on écoute pour l'améliorer rien que l'outil Dynamic Stories est déjà une réponse à un feedback qu'on a eu de nos partenaires et ça c'est intéressant tu serais dire combien de temps ou alors c'était peut-être pas mais entre un moment un retour comme ça et sorti c'est rapide de sortir des outils comme ça ou en fait Snap c'est devenu une autre boîte que ça peut prendre un an ça dépend de l'outil clairement ça dépend il y a des outils qui sont plus compliqués à développer il y a des outils qui sont très simples à mettre en place parfois c'est parfois c'est un bouton à mettre en place ou un nouveau processus ou un mail parfois même c'est une newsletter on a lancé une newsletter édito il y a quelques semaines parce qu'en fait nos partenaires à destination des partenaires parce que du coup ils voulaient savoir un peu ce qui se passait sur la plateforme il faut être partenaire pour la recevoir il faut généralement être partenaire j'aimerais bien la recevoir en gros c'est juste il y avait ce souhait de savoir quelles sont les tendances ouais c'est hyper bien tu vois d'une manière générale comme le geste que les gens se parlent partagent leurs bonnes pratiques etc c'est hyper malin pour tout le monde c'est ça en fait c'est un partenariat et vraiment c'est le mot le mot c'est le bon mot c'est à dire qu'on travaille vraiment ensemble on a des discussions constantes parfois aussi ce sont des partenaires qui arrivent avec des idées et pardon alors je reviens est-ce que c'est toi qui gère ça y compris les aspects financiers ou est-vous décorréler parce que tu sais il peut y avoir toujours des fois des relations un peu tendues avec les gars-femmes des rapports de force etc est-ce que toi tu gères l'ensemble de cette relation avec les médias ou est-ce que c'est deux sujets un peu différents parce que ça peut un peu polluer parfois tu vois non je suis le point de contact en gros après on est une équipe on est toute une équipe avec des spécialistes sur tous les domaines qui vont qui vont nous aider nous appuyer et créer cette relation avec les partenaires médias après sur ce type de questions encore une fois on est avec nos partenaires on est très transparent il y a un principe de base qui a été établi et du coup quand on les partenaires savent à quoi s'attendre et parfois généralement quand ils s'y attendent pas c'est plutôt ils s'attendent pas à ce que ça devienne Snap devienne par exemple une ligne une ligne de revenu chez eux mais vraiment on est vraiment dans un partenariat un échange relation au beau fixe entre Snap et les éditeurs tout est très clair ok top un sujet important qu'on a rapidement esquissé c'est la désinformation de toute façon je pense que c'est un truc qui est au coeur de vos discussions on doit en parler un peu souvent en plus donc de mettre en avant en valeur comme tu viens de nous le décrire des médias sur la plateforme qu'est-ce que vous avez comme mesure pour lutter contre la désinformation l'écosystème Discover même est fait pour éviter ce type de contenu on va déjà avoir une modération a priori humaine donc pour être sûr que le contenu tout simplement est aligné avec nos règles communautaires et dans nos règles un éditeur qui soumet un contenu sur Discover passe par l'équipe de modération chez vous tous les contenus quels que soient les contenus passent par une équipe de modération et qui est une modération humaine basée en France pour la France qui est basée en fait il y a plusieurs pôles mais du coup en tout cas c'est fait par des francophones des français et des francophones donc là-dessus sur la modération on va déjà travailler cette partie-là humaine réalisée pour être sûr qu'il n'y ait pas de fake news sur la plateforme deuxième chose évidemment les fake news sont inscrits dans nos règles Discover est une plateforme fermée encore une fois donc on va sélectionner les partenaires les meilleurs ceux tout simplement dont on sait qu'ils ont une forte empreinte éditoriale mais professionnelle donc ils savent ce que c'est que l'information et la vérification de l'information et puis aussi on va ajouter du contenu qui va sensibiliser à la désinformation et aux fake news donc on a lancé avec 20 minutes le show Oh My Fake l'émission Oh My Fake qui est une émission assez intéressante parce que du coup elle aussi alors la journaliste est très identifiée sur Snapchat et puis ce qui est intéressant c'est qu'elle va on parlait de on parlait de comment parler à une audience un peu plus jeune ou pas comme je disais tout à l'heure il y a aussi beaucoup de 35-49 ans mais comment parler à une audience en fait sur les fake news on va parler des fake news raconter mais aussi la journaliste va parler du rapport aux fake news pourquoi on y croit pourquoi cette fake news nous a passionné expliquer les mécanismes un peu expliquer le mécanisme et ce format est passionnant parce qu'il ne fait pas que dire ça c'est une fake news ou pas parce que parfois aussi c'est plus compliqué elle essaie de décrypter les cas derrière exactement elle essaie de décrypter les cas et notre rapport à cette fake news et donc on a ce type de contenu aussi pour sensibiliser donc ça c'est le troisième point et puis après Snapchat est basé sur ce concept de relation directe entre le partenaire on envoie des en fait on sait quand on va sur le contenu on sait qui a fait le contenu c'est à dire qu'on a le logo on a le titre la photo c'est comme un kiosque en gros donc on sait que quand je sais je suis un utilisateur quand je vais cliquer sur une émission du monde ce sera une émission du monde et je vais pas me retrouver dans une sorte de contenu je vais pas regarder en contenu je sais pas d'où il vient et puis je vais le commenter et puis je vais le partager etc sans savoir toujours sans savoir d'où il vient là quand je vais cliquer je sais que c'est en contenu de 20 minutes de TF1 de M6 du monde ou du Figaro après comme je l'avais après comme je l'avais noté après presque by design tu vois c'est contrairement à Twitter Snapchat c'est vraiment fait pour envoyer à des amis en perso donc t'es pas sur un truc ouvert ou sur la propagation non plus des fake news donc je pense que ça doit relativement en imiter je sais pas si on peut pas se comparer mais je pense que vous êtes peut-être moins touché par les fake news que d'autres plateformes d'autres réseaux sociaux je crois qu'on a des chiffres là dessus mais clairement on est moins touché par les fake news mais effectivement c'est lié à la plateforme puisque la plateforme elle est faite pour d'abord parler à ses amis proches c'est le principe de Snapchat c'est un principe de non viralité donc qui est à rebours clairement de l'écosystème parfois on a une plateforme évidemment si on veut on a une partie alors c'est pas la plateforme mais on a un écran maintenant qui s'appelle Spotlight qui permet de diffuser du contenu pour un plus large public mais ça c'est si j'ai envie il faut que je décide donc oui c'est pas par défaut voilà par défaut c'est privé et après je peux décider d'être public et de transmettre mon message en plus grand nombre mais sur Discover et sur la plateforme on est en privacy by default donc privé par défaut et donc le but clairement c'est d'abord de parler à ses amis proches et oui par défaut on est forcément un peu moins un peu plus protégé il n'y a pas de live aussi par exemple il n'y a pas de live et donc du coup c'est aussi et c'est pour ces raisons qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de live notamment très clair merci pour ce point là c'est plus maintenant un peu d'ouverture sur les défis et horizons de Snap il y a Facebook donc Meta qui a fait un partenariat avec l'AFP qui avait été annoncé il y a quelques mois pour lutter aussi justement contre la désinformation Google qui a le Digital News Initiative avec des challenges le GNI pas mal de formations pour engager des discussions avec les éditeurs sur l'innovation est-ce que vous avez vocation à mettre en place d'autres choses pour bénéficier à l'écosystème de créateurs et des médias en dehors de ces partenariats un peu spécifiques que vous faites on lance plusieurs choses on a lancé notamment par exemple un programme qui s'appelle le programme 523 qui est un programme justement qui va permettre d'aider les médias qui sont plus petits issus des populations qui sont sous-représentées notamment dans le paysage médiatique global pas seulement français qui sont ou de cultures différentes mais pas seulement aussi juste des petits médias qui ont une voix différente dans le paysage et donc on a accompagné ces petits médias ces plus petits médias en tout cas avec ce programme 523 après on aide nos partenaires avec différentes activations nous l'enjeu maintenant avec les partenaires c'est de continuer à les faire parler aux utilisateurs aussi créer un rapport pour l'utilisateur avec le feed avec l'application avec les infos qui soient un peu plus personnalisées encore plus en tout cas qu'il retrouve les contenus qu'il aime le plus donc nous on travaille beaucoup là-dessus après oui nous on va travailler sur ajouter de la diversité toujours continuer à donner des outils le dynamic stories fait partie de ces outils qu'on a donné pour les médias news et puis des programmes tels que 523 ou encore des programmes de monétisation pour les créateurs sur Spotlight donc nous on essaie d'ouvrir via des outils pour donner plus de partenaires et pour plus pour qu'ils puissent créer un business pour qu'ils puissent diversifier leur business sur la plateforme très clair une question que je n'avais pas notée mais qui n'est pas un piège les lunettes connectées ça revient je crois chez vous il y a des sujets là-dessus est-ce que tu vois des vraies opportunités peut-être pour les médias c'est un peu général mais j'ai l'impression qu'on en parle depuis des années des fameuses lunettes réalité augmentée on en parle un peu secrètement chez Apple et compagnie j'ai du mal alors j'imagine des usages mais qu'est-ce que toi t'en penses ? c'est une discussion qu'on a en ce moment avec beaucoup de partenaires notamment beaucoup les télés sur comment impliquer les arts dans les contenus les lunettes sont plutôt d'abord dédiées aux développeurs et aux créateurs pour qu'ils puissent créer de nouvelles choses avec de la réalité augmentée mais pourquoi pas oui travailler un jour sur un format avec des lunettes on a lancé un drone le fameux drone à selfie j'ai déjà eu des demandes de partenaires pour tenter pourquoi pas un reportage avec Pixi bon on est au début mais en tout cas nous on est là pour bah oui tentons lançons-nous on a des partenaires qui travaillent sur des vrais shows faits en réalité augmentée des shows faits avec des lents alors c'est pas dans la narration du show mais par exemple Top Chef ils avaient lancé au lancement de Top Chef en quiz en lens pour savoir quel chef sur snap pour savoir quel chef on est on a on est en train de travailler sur d'autres activations de ce type des narrations qui vont venir sûrement à la fin de l'année qui pourraient impliquer de l'IA chez TF1 Yannick Lezard dont on parlait qui est un grand fan de réalité augmentée donc j'imagine qu'il doit y avoir des discussions avec lui mais c'est ça qui est passionnant c'est à dire que nous on est aussi là pour mettre la plateforme au service de la narration et de nos partenaires donc effectivement quand on a quelqu'un comme Yannick qui est génial qui a énormément d'idées c'est fascinant tout de suite on dit Yannick on va faire un truc on va créer une grande discussion on va pouvoir discuter de tout ce qu'on pourra faire ensemble sur les news avec les outils dont on dispose et ça c'est fascinant et c'est super facile Il y a des choses qu'on va voir là dessus en 2022 ? Alors il y a des choses je laisserai les partenaires en parler puisque je ne parle pas à la place des partenaires mais on prépare certaines choses on prépare des activations on va expérimenter des choses aussi comme on l'a fait avec les Dynamic Stories les Dynamic Stories c'était vraiment une expérimentation qui s'est concrétisée donc on va en lancer d'autres Bon et bien écoute on suivra ça avec grand intérêt la dernière question qui est plus ce que je demande chaque semaine à mon invité de partager un truc cool alors je ne sais pas si tu as vu un truc qui peut être une expo un artiste un podcast a priori j'espère quelque chose qui ne serait pas sur Snapchat que tu peux plus nous ouvrir ce qui est un truc cool à nous partager Alors ça va être sur Snapchat Je suis désolé Non alors ça va être un peu les deux ça va être un peu les deux c'est pourquoi parce que justement on en parlait sur les yards sur un peu les activations sur comment créer des ponts il y a eu un truc super cool c'était le concert de Digi Snake au Parc des Princes immense concert au Parc des Princes et en gros Digi Snake c'est associé avec Snapchat pour avoir un filtre en réalité augmentée et donc l'idée et c'est franchement il faut le tester c'est vraiment cool en gros tu prends ton téléphone tu vas dans le carousel de filtre de lens et donc du coup tu pointes vers le ciel tu vas sur Digi Snake tu pointes le ciel et en fait tu as Digi Snake immense Digi Snake avec ses platines qui mixtent comme dieu que tu vois dans le ciel clairement mais super mais vraiment bien fait avec des animations il y avait plusieurs scénographies durant le concert donc moi je suis là j'ai Digi Snake qui est peut-être un peu loin si je suis au Parc des Princes et puis je prends mon téléphone et là en plus d'avoir Digi Snake sur scène j'ai un immense Digi Snake en haut avec feu d'artifice etc et franchement c'était super cool je pense que c'est l'une des j'adore les lens c'est aussi la raison pour laquelle j'y travaille parce que j'adore cette application et c'est l'une des lens les plus cool que j'ai pu voir c'est encore disponible c'est gratuit vous avez Snapchat vous avez vous avez la caméra vous avez la lens vous pouvez regarder je mettrai le lien il y a des choses cool sur Snapchat on testera ça je mettrai ça en lien écoute Jean-Philippe merci merci beaucoup on arrive au bout de cet épisode merci pour toutes ces infos tout ce que tu as pu nous dire et puis cette relation avec les hésiteurs que je trouvais assez intéressant et donc je le redis quelqu'un veut te contacter un média a des questions sur les programmes ce qu'il peut faire qu'il soit petit moyen ou gros tu lui réponds tu lui donnes les trucs exact Discover est une plateforme fermée mais en revanche nous sommes totalement ouverts à tout on te contacte sur quoi sur LinkedIn oui on te trouve sur LinkedIn partout sur les réseaux Jean-Philippe Louis je suis facilement trouvable super et bah écoute merci encore une fois et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller le noter mettre un commentaire le partager le faire écouter à tout le monde merci beaucoup salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence CauseAvostra contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com portez-vous bien CauseAvostra Où est-ce que ça va ? Sous-titrage Société Radio Essex – Sous-titrage FR 2021